salut bienvenue à tous dans le nouveau rendez vous d'actualité dans la cité foussienne deux concerts expérimentaux et quatre restaurants marseillais vont de nouveau accueillir de public à titre expérimental fin mars dans les bouches de rhône quad 9 fait le point sur les résultats visés par si test est leur enjeu prioritaire et am le groupe de hip hop originaire de marseille sera sans doute le premier groupe musical à se produire sur scène dans l'hexagone pour un show au dôme sur l'esplanade saint-juste deux concerts expérimentaux avec une jauge de 1000 spectateurs l'objectif premier de musulmans pas de brassage et envisagé de possibles réouvertures dans le secteur de la culture et la restauration cette nouvelle expérience est supervisée par l'institut national de la santé et de la recherche médicale est très attendue depuis plusieurs mois par le secteur de la culture qu'au vide frais c'est le nom de nouveaux dispositifs imaginés entre le grand professeur marseillais dédi raoul de l'infection pôle de marseille le président de la région sud rône musulier et la présidente et l'air de département des bouches de rhône martin vassal pour tenter de rouvrir le secteur de la restauration fermée depuis trois mois il s'agit d'un protocole sanitaire élaboré par l'ihe de la cité foussienne dirigé par le professeur dédi raoul elle serait testée sur quatre établissements de la cité foussienne pendant sept jours comme vous le savez l'idée générale consiste à lancer organiser des concerts expérimentaux avec du grand public au recevoir des consommateurs dans des restaurants pendant une semaine le tout à titre expérimental des nouvelles expériences que si elles sont approuvées par les autorités sanitaires doivent permettre la réouverture dans le secteur de la restauration actuellement à l'arrêté qui sont en grande difficulté financière une idée de génie que ne fait pas l'unanimité au sein des mondes médicales c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt c'estonian